... Elles ramassent nos ordures, réparent nos routes, mettent à disposition des logements aux loyers très modérés et gèrent les installations de loisirs. Elles, ce sont les administrations locales d'Europe qui font tout cela et plus encore. Les Européens utilisent d'abord et avant tout ces structures locales, plus souvent en tout cas que les infrastructures mises en place par les gouvernements nationaux. C'est un crédeau du Conseil de l'Europe, une démocratie qui fonctionne bien repose sur des citoyens plongés dans leur communauté, capables de prendre activement leur vie en main. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale composée de 47 Etats membres. Cela fait au moins 50 ans que l'organisation diffuse ces idées auprès des gouvernements centraux et des autorités locales. 300 000 conseils régionaux et locaux existent en Europe. Un congrès des pouvoirs locaux et régionaux les rassemble. Le travail de la direction des institutions démocratiques les unit les uns aux autres. La diversité géographique et démographique de l'Europe pose toute une palette de défis. Gérer d'énormes agglomérations est un travail très complexe. Servir des populations aux confins de notre continent aussi. Partout, les autorités locales ont les mêmes exigences. Il faut répondre aux attentes des communautés, mais les populations doivent elles aussi s'impliquer dans le processus démocratique. Nous voici à Bordeaux, en France, sur la côte atlantique. Le Conseil de l'Europe a récemment organisé ici une réunion pour creuser la question. Comment les citoyens peuvent-ils initier les changements au niveau local ? Et bien notamment via l'innovation. Partout en Europe, les autorités locales sont soumises à de fortes pressions budgétaires. Mais les attentes des populations, elles, continuent à évoluer et à s'amplifier. Alain Juppé est maire de Bordeaux. Il a été Premier ministre. Il a donc une vision assez large du sujet. Les citoyens aujourd'hui sont obsédés par l'idée de savoir si les hommes politiques tiennent leurs promesses. Et donc leur montrer que les engagements pris sont suivis des faits et le mesurer avec des indicateurs précis, c'est aussi quelque chose qui facilite le jeu de la démocratie. Depuis des dizaines d'années, le Conseil de l'Europe réfléchit au sujet. L'organisation vise une meilleure qualité de travail des gouvernements locaux et cherche à en faire profiter tout le monde. Cette posture a gagné le soutien des autorités nationales et locales. On apprend les uns des autres, on se pose des défis. On ne part pas du principe que ce qui fonctionne à Bordeaux peut s'appliquer à Liverpool. Mais cela nous permet de nous demander pourquoi ont-ils fait ces choix ? De cette façon, nous pouvons adapter leurs principes chez nous. Les idées nouvelles sont essentielles pour progresser. Mais les expériences vécues par diverses municipalités d'Europe font également avancer. Les échecs des autres sont source d'enseignement. Et puis, on peut aussi recevoir leur soutien. Au cours des 50 dernières années, le travail mené par le Conseil de l'Europe avec les gouvernements nationaux et les administrations locales a permis d'accumuler une foule de renseignements. Ces informations sont désormais mises à disposition grâce au Centre d'expertise sur la réforme des administrations locales. Ce centre coordonne les échanges de bonnes pratiques et offre si besoin une trousse à outils pour aider les autorités locales à s'adapter aux changements. La toute dernière initiative du centre est la création d'un label d'excellence en matière de gouvernance. Ce label distingue les autorités locales qui font de notables efforts. Strasbourg, où s'est installé le Conseil de l'Europe, a été l'une des 40 premières villes pilotes à participer au projet. Le fait d'élargir le spectre et l'horizon de nos débats nous permet de toucher certainement l'essentiel. Le Conseil de l'Europe, dans cette affaire, a un rôle essentiel du fait de la diversité des États, du fait de rythmes éventuellement différents, du fait des cultures, du fait aussi de l'histoire des peuples. Je crois beaucoup à ces regards croisés, ces analyses et ces comparaisons pour apprendre les uns des autres. Et le Conseil de l'Europe, en la matière, nous permet justement de mobiliser des collectivités locales et des réseaux étrangers pour apprendre les uns des autres et s'enrichir au regard des pratiques qui peuvent être réalisées dans d'autres pays. Le numérique n'est pas quelque chose qui isole, contrairement à ce qu'on a pu dire à certains moments. Le numérique est quelque chose qui peut au contraire avoir une action inclusive, pourvu qu'on en développe les bonnes pratiques et les bons services. Et c'est au niveau local et dans les collectivités que peuvent se mener les expériences les plus intéressantes, les plus utiles de ce point de vue-là. Donc je trouve l'idée d'un label extrêmement intéressante. Bordeaux participe aussi au projet. Pour le maire, à la tête de la ville depuis plusieurs années, la bonne gouvernance ne s'arrête pas à ce que l'on peut faire de bien. Il faut aussi comprendre ce que les autres font de mieux. On est parfois, il faut bien le dire, dans nos collectivités territoriales, un peu trop enfermés sur nous-mêmes ou dans le cadre national. Donc sortir du cadre national et regarder ce qui se passe sur des territoires européens est très certainement très enrichissant. et je souhaite que le Conseil de l'Europe puisse développer ce genre d'initiatives et nous réunir plus souvent. La démocratie locale évolue rapidement sur notre continent. Les autorités locales doivent s'adapter, ce qui n'est pas toujours simple. Mais pour le Conseil de l'Europe, les périodes de changement sont autant d'opportunités. On peut se rénover, avancer et renforcer la démocratie. On peut se rénover, avancer et renforcer la démocratie.